bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur le livre les sciences de l'artificiel d'herbert zaymon je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 13 diapositives l'auteur remporte le prix nobel d'économie en 1978 soit neuf ans après la première parution du livre que nous allons étudier les sciences de l'artificiel il a fait l'essentiel de sa carrière à la carnegie mellon university concurrent du rockefeller institute de warren weaver il est connu pour la notion de satisfaising que l'on peut traduire par satisfaisant et qui remplace la notion d'optimisation d'après l'auteur les acteurs d'un marché n'ont pas les moyens de rechercher une solution véritablement optimale ils se contentent donc de définir un critère qui leur suffit et recherchent ensuite la première solution qui satisfasse leurs critères d'où le terme satisfaising voici une citation qui illustre ce concept les théorèmes sur l'optimalité de l'équilibre concurrentiel de pareto exagère la crédibilité de cette thèse dès lors que les marchés du monde réel sont concernés parce qu'ils font appel à une rationalité substantive du type de celle que nous avons trouvé non plausible dans la théorie de l'entreprise les marchés peuplés par les consommateurs et les producteurs qui se comportent de façon satisfaising plutôt qu'optimisante ne répondent pas aux conditions sur lesquelles reposent ces théorèmes selon l'auteur sa notion de solution satisfaisante qui détermine le comportement des acteurs sur le marché invalide l'idée selon laquelle un marché en libre concurrence se stabilise vers une utilisation optimale des ressources c'est donc une attaque contre le dogme de la libre concurrence l'économie le domaine dans lequel herbert zaymon est le plus connu mais son travail se veut beaucoup plus généraliste et se définit comme l'étude des systèmes la situation suivante en témoigne l'économie illustre bien la façon dont milieux intérieurs et milieux extérieurs interagissent et en particulier dont le processus d'ajustement d'un système intelligent à son environnement externe sa rationalité substantive est limité par sa capacité cognitive et computationnelle à élaborer des comportements adaptatifs appropriés sa rationalité procédurale l'intelligence est comprise ici comme la capacité à s'adapter à son environnement elle est limitée par la capacité à envisager des stratégies d'adaptation et à choisir la meilleure de ses stratégies voyons comment simon passe du domaine de l'économie à celui des organisations environ 80% des activités humaines au sein de l'économie américaine laquelle est considérée comme l'épitomée de l'économie de marché s'inscrivent dans les environnements internes des organisations commerciales et autres et pas dans les environnements externes inter-organisationnel pour éviter les incompréhensions il serait approprié de désigner l'économie d'une telle société économie d'organisation et de marché dans le domaine de l'économie Herbert Simon oppose donc le marché et les organisations dans ce livre il parle peu des marchés mais ce fait plus d'issère concernant les organisations je cite les membres d'une organisation adhèrent fréquemment à ses objectifs aux dépens de leurs propres intérêts autrement dit de leur point de vue personnel ils se comportent de façon altruiste nulle organisation ne pourrait survivre si elle incitait ses employés à se comporter égoïstement l'effort supplémentaire obtenu grâce à cette adhésion est une source essentielle de l'effectivité et de la performance d'une organisation là réside sans doute la raison majeure pour laquelle la conduite de bien des activités économiques se fait sur le mode de l'organisation plutôt que celui du marché les organisations se montrent donc plus efficaces que les marchés parce que les employés s'identifient à l'organisation et en défendent les intérêts au détriment des leurs formulés autrement les organisations rendent les salariés dociles comme en témoigne la citation qui suit l'adaptabilité de l'organisation sera renforcée par la docilité et donc l'altruisme de ses membres bien que la docilité soit généralement gratifiante pour l'individu une fraction des comportements qu'elle induit est en ce sens altruiste et cet altruisme est un facteur important de l'efficacité de l'organisation Malgré cette description peu enthousiasmante pour les salariés Zaymon essaye de justifier sa préférence pour les organisations avec la citation suivante Les règles que nous imposent les organisations publiques ou privées restreignent nos libertés de bien des façons mais ces mêmes organisations nous donnent bien des opportunités de réaliser nos buts et d'atteindre des formes de liberté que nous ne pourrions même pas imaginer si nous devions y accéder par nos seuls efforts Herbert Zaymon privilégie donc les organisations au marché Voyons jusqu'où le développement des organisations peut aller selon lui Pour tenir compte des effets externes de son exercice de conception le professionnel est amené à redéfinir la notion de client Le psychiatre travaillant avec un patient individuel devient un conseiller familial L'ingénieur commence à prendre en considération l'impact des nouveaux produits sur l'environnement Comme la société et son gouvernement central assure une gamme plus large de responsabilités Les professionnels s'aperçoivent qu'ils ne servent plus des clients individuels mais sont de plus en plus directement employés par des agences de l'état Le mouvement panorganisationnel décrit par Baptiste Rappin dans sa théologie de l'organisation semble donc bien réel dans l'esprit d'Herbert Zaymon Ce mouvement n'est pas anodin car il ne s'agit pas seulement de modifier la société mais également de modifier les populations pour les adapter à la nouvelle société comme en témoigne la citation suivante Une part importante de la pensée utopiste imaginait un changement dans les deux directions La société devait être mieux adaptée à sa population mais ses habitants devaient également être modifiés pour être mieux adaptés à la société On avait déjà vu chez Norbert Wiener dans la fiche de lecture sur cybernétique et société qu'il existe une tendance à considérer l'être humain comme une simple variable dans un algorithme correspondant à la société dans son ensemble Il me semble qu'il s'agit là d'une simplification exagérée qui ne tient pas compte de la complexité de l'être humain que l'on peut voir détaillée dans le personnalisme d'Emmanuel Mounier par exemple Mais Herbert Zaymon confirme et justifie cette simplification de la façon suivante Les êtres humains, considérés comme des systèmes animés ou comportementaux, sont relativement simples L'apparente complexité de notre comportement est, pour une large part, le reflet de la complexité de l'environnement dans lequel nous nous trouvons Ils développent ensuite la raison pour laquelle ils considèrent que les intelligences humaines et artificielles sont susceptibles d'être interchangeables Les différences entre le hardware d'un ordinateur et le hardware du cerveau n'empêchent pas de simuler à l'aide d'un ordinateur un très grand nombre des modes de pensée humaines Et cela précisément parce que l'ordinateur et le cerveau, lorsqu'ils travaillent, sont des systèmes adaptatifs cherchant à se mouler aux formes que suscite leur environnement, leurs problèmes Les êtres humains ne sont donc pas seulement réduits à de simples variables dans l'algorithme de la société Ils sont même remplaçables par des intelligences artificielles dans cette même société Enfin, le passage qui suit va confirmer le soupçon exprimé par Warren Weaver dans la théorie mathématique de l'information sur l'effet néfaste qu'un trop-plein d'informations entrantes peut avoir sur un organe récepteur La première génération de systèmes d'information de gestion installés dans les grandes compagnies américaines fut très généralement considérée comme un échec parce que les concepteurs de ces systèmes cherchaient à fournir plus d'informations aux dirigeants au lieu de les protéger des informations impertinentes qui détournent leur attention Le cerveau humain n'est pas prévu pour être surchargé d'informations Ce phénomène, très présent à notre époque, est abordé par Bruno Patino dans la Civilisation du Poisson Rouge a également été étudié par le neurologue Bruce McEwen sous le terme de charge allostatique Voyons maintenant comment Herbert Simon définit les problèmes qu'il soumet également aux intelligences humaines et artificielles Toute mathématique ne révèle dans ses conclusions que ce qui était déjà implicite dans ses prémices Ainsi, toute dérivation mathématique peut être considérée comme un simple changement de révélation rendant évident ce qui était précédemment vrai mais obscur La révélation dont il est ici question est celle des axiomes sur lesquels repose toute théorie mathématique La description de Simon est correcte, nous la verrons plus en détail avec une vidéo sur le théorème de Gödel Herbert Simon caractérise les problèmes qu'il étudie par la quasi-décomposabilité de tout système Ce thème est sans doute aussi important que le concept de Satisfying et doit sembler très familier à toute personne habituée à la programmation algorithmique Voici comment l'auteur la décrit La plupart des objets étant au fond faiblement connectés à la plupart des autres objets Pour que nos descriptions de la réalité soient tolérables, il importe que seule une très faible fraction de toutes les interactions possibles soit prise en compte La description correspond au système physique, que l'on peut modéliser par des solides indéformables sans prendre en considération les interactions avec l'air ambiant ou l'huile des rouages Mais dans le système social, mesure-t-on bien la valeur des interactions que l'on néglige pour rendre le système modélisable ? Norbert Wiener avait mis en garde contre le manque de résilience des processus optimisés Herbert Simon reformule de la façon suivante L'incertitude ne rend pas le choix intelligent, a priori impossible Mais elle récompense les procédures adaptatives, robustes plutôt que les stratégies qui ne marchent bien que lorsqu'elles sont soigneusement mises au point pour des environnements qui sont connus avec précision Simon ne critique pas seulement l'optimisation mais également la prévision, dont il décrit le danger de la façon suivante Dans la théorie du contrôle, il est bien connu que le contrôle feed-forward en utilisant les prédictions, peut conduire à des oscillations non amorties A cause des effets déstabilisateurs possibles dû à la considération trop sérieuse de données prédictives imprécises il est quelquefois avantageux d'ignorer complètement la prédiction en se reposant exclusivement sur le feedback à moins que la qualité des prédictions ne soit très bonne Si le risque de déstabilisation d'un système contrôlé sur la base de prévision est bien réel il passe sous silence le fait qu'il existe des moyens de mitiger ce risque par exemple en jouant sur les gains pour s'assurer que la fréquence de résonance soit en dehors de la zone de fonctionnement normale Par ailleurs, sa critique de la prévision est modérée par d'autres passages mais il ressort néanmoins de ces deux extraits l'idée que la connaissance fine d'un système n'est pas utile dès lors qu'on peut le contrôler et qu'il peut même être contre-productif de chercher à le connaître suffisamment bien pour pouvoir en anticiper le comportement Avec les sciences de l'artificiel vient donc une incitation contraire aux sciences naturelles qui cherchait jusque là à analyser et comprendre les mécanismes des systèmes le plus finement possible On peut se demander si cette incitation n'est pas responsable du ralentissement des découvertes technologiques que connaît l'occident depuis cette période Avant de conclure, il me semble pertinent de souligner la dimension morale qu'Herbert Simon donne à son travail car on a pu voir que les perspectives qu'il trace pour l'humanité ne sont pas nécessairement réjouissantes Je cite Les progrès en termes de capteurs, de modélisation et de calculs informatiques seraient comparables à une nouvelle consommation du fruit défendu Bizarrement, Simon ne s'interroge pas sur la nature de la sanction que l'homme pourrait recevoir pour ce nouveau péché En revanche, il partage une réflexion intéressante sur la notion de progrès dont il envisage trois définitions possibles soit une de plus que d'Hombert Wiener Le succès grandissant dans la satisfaction des besoins humains de base est un type de définition du progrès avec laquelle beaucoup de personnes seraient d'accord Une autre définition se caractériserait par l'augmentation moyenne du bonheur humain Avec l'avancée de la technologie productive nous pouvons prétendre qu'il y a eu un progrès majeur au regard de la première définition mais le phénomène de changement du niveau d'aspiration rend discutable la mesure d'un progrès objectif par la mesure du bonheur humain Il n'y a aucune raison de supposer qu'une société industrielle moderne soit plus favorable au bonheur humain que les sociétés plus simples voire plus austères qui l'ont précédé D'un autre côté, il semble que la nostalgie d'un passé imaginé plus heureux ou plus humain repose sur une bien faible base empirique Une troisième voie de mesure du progrès se décrit en termes d'intention plutôt qu'en termes de résultat Ce progrès moral a toujours été associé à la capacité à répondre aux valeurs universelles à accorder un poids égal aux besoins et aux aspirations de toute l'humanité présente et future En conclusion, sur le plan économique Herbert Simon doute de l'optimalité du marché concurrentiel et privilégie les organisations qu'il trouve plus efficace parce qu'elle provoque la docilité des individus qui la composent Sur le plan social il n'hésite pas à justifier la réduction de l'être humain à un simple algorithme d'adaptation à son environnement Il justifie ainsi l'application de la cybernétique aux sociétés humaines et ouvre la voie au remplacement de l'humain par la machine pour les tâches intellectuelles dont la société aurait besoin Les sciences de l'artificiel rendent partiellement obsolètes les sciences naturelles qui cherchaient à comprendre et expliquer finement les systèmes physiques, chimiques ou biologiques Et sur le plan moral Simon semble conscient des conséquences majeures que les phénomènes qu'il décrit pourraient avoir sur l'humanité mais il semble minimiser ce risque en considérant les gains de biens matériels dont chacun pourrait bénéficier et en glissant l'observation des conséquences d'un acte sous le tapis des intentions de l'acteur Merci et à une prochaine vidéo